Mais pourquoi ce tocard d'internet a réussi mieux que moi ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de cette question que vous vous êtes déjà posée, j'en suis sûr. Si vous vous intéressez au business en ligne, si vous vous êtes dit un jour, je vais percer dans mon domaine. Quoi que vous fassiez, que vous soyez quelqu'un de spécialisé ou qui a des compétences dans le sport, dans l'immobilier, dans la cuisine, dans le survivalisme, peu importe. Vous êtes sûrement déjà posé cette question en voyant une des têtes d'affiches sur l'aide. Mais comment ce tocard est fait pour réussir ? Pourquoi moi qui a plus de compétences que lui, objectivement, il ne dit que des conneries dans ses vidéos. Pourquoi moi, je suis moins connu, je fais moins de vues et ça marche moins bien. Je ne suis plus compétent techniquement, j'en sais plus ce que lui. Il fait à chaque fois des vidéos où il y a une minute de valeur maximum. Et pourtant, il a plus de vues que moi. Il vend plus, il réussit plus. Cette question, si vous la posez déjà pour moi, c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Pourquoi ? C'est-à-dire que vous êtes ce que moi j'appelle un chevalet blanc. C'est-à-dire un mec qui se soucie réellement, ou une nana bien sûr, du contenu qu'il va délivrer. Et du coup, il se demande, mais pourquoi ce truc-là qui est un peu mainstream, qui n'est pas super, marche ? Alors qu'on pourrait donner tellement mieux aux gens. Pourquoi ils achètent ça ? Pourquoi ils regardent ça ? Et finalement, pourquoi ce tocard-là, il vend plus que moi, il réussit mieux que moi ? Alors, je vais vous expliquer. C'est à la fois simple, mais assez compliqué, parce qu'il va falloir mettre les choses en œuvre derrière. Et ça, c'est particulièrement important. Déjà, comprenez une chose, c'est que tout se passe derrière la caméra. Ce que vous voyez là, devant la caméra, évidemment que ça compte. Vous êtes en train d'écouter ce que je dis. Mais il y a énormément de choses qui se passent derrière la caméra, dans la manière dont vous publiez, dans la manière dont vous faites des publicités, dans la manière dont vous faites des pages de capture, dans la manière dont vous interagissez avec les personnes qui sont inscrites à votre mailing list, avec les personnes qui ont acheté vos produits, dans la manière dont vous donnez de la qualité en séminaire, en formation, ainsi de suite, dans la manière dont vous créez des tags, par exemple, sur YouTube, la manière dont vous postez les heures sur lesquelles vous postez sur Facebook, et ainsi de suite. Il y a énormément de choses qui se passent, en fait, derrière la caméra, où c'est la partie invisible de l'iceberg, comme j'aime bien le dire. Et ça, la plupart des gens l'oublient. La plupart des gens pensent qu'il suffit de poster, par exemple, une vidéo sur Internet ou simplement de créer un produit de qualité pour que ça marche, pour que ça réussisse. Et non, ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un premier point à retenir. Il y a énormément de choses à savoir sur les coulisses, l'envers du décor. Comment on fait pour que notre contenu soit mieux publié ? Comment on produit un discours qui est adapté à notre cible ? Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de travail. Et très souvent, la personne que vous voyez des fois, même des fois des stars de la télé, tout ça, être entre guillemets des toccards, ce sont juste des personnes qui savent parler à leur public. Donc, c'est très important. Les personnes qui ont la capacité de faire, de dire ce que leur public veut. Donc ça, il faut le comprendre. Et par exemple, quand vous faites une vidéo, si vous voulez être infopreneur, pour présenter, par exemple, le domaine d'investissement dans lequel vous êtes, le sport, ce que vous vendez, ce que vous mettez en avant, les valeurs. Souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande majorité des gens qui vont tomber sur vous, sur Facebook, sur YouTube, ne vous connaissent pas. Et à l'instant T, ils n'ont pas forcément envie, besoin d'avoir un contenu ultra dense, ultra percutant, ultra sérieux. On n'est pas toujours dans ces dispositions-là. Et YouTube et Facebook, ce sont des médias grand public. Donc, on ne fait pas le même contenu sur YouTube, sur Facebook, qu'après ce qu'on appelle une page d'opt-in, c'est-à-dire après le moment où les gens vous ont donné leur email. Là, on va aller dans du contenu beaucoup plus qualitatif. En tout cas, c'est comme ça qu'on est censé faire. On est censé avoir un contenu « mainstream », avec même des fois ce qu'on appelle de l'infotainment, c'est-à-dire faire un peu de divertissement. Donc, pour YouTube, Facebook et compagnie, vous avez une base large de personnes. Puis, vous proposez à ces personnes d'aller plus loin, avoir un contenu plus qualitatif. Alors souvent, il est gratuit ou des fois, il peut être payant, mais il y a un prix qui est maudique. Et ils descendent dans ce qu'on appelle entre guillemets l'entonnoir. Et moi, cet entonnoir-là de vente, je le vois comme étant une augmentation progressive de la qualité. Vous ne pouvez évidemment pas donner gratuitement votre savoir. Imaginons que vous êtes avocat, que vous allez parler de certaines choses. Vous pouvez effectivement donner une partie du savoir gratuit, gratuitement, mais à mon note, vous ne pouvez pas tout donner gratuitement. Il faut bien que vous venez de gagner votre vie, c'est votre métier, c'est logique. Donc ça, ça s'adresse à des clients. Vous avez une audience, des gens qui vous suivent et des clients. Donc comprenez, vous voyez, on a glissé là. On est parti d'un truc un peu mainstream, un peu rigolo, le tocard. Et on est arrivé tout doucement à un contenu plus sérieux, entre guillemets. Comment on se positionne ? Quel type de contenu on donne sur Internet ? Et c'est aussi comme ça qu'il faut procéder. Moi, j'aime bien procéder par l'exemple. Comprenez-le, on peut appâter les gens en parlant de ce fameux tocard et compagnie. Mais je pense que beaucoup de personnes se sont dit ça. Comment ça se fait qu'un mec aussi bidon que celui-là, il a réussi sur le net ? Souvent, c'est parce qu'il a compris des choses que vous n'avez pas encore comprises. Peut-être qu'il a des partenariats que vous n'avez pas et ainsi de suite. Donc, il y a ce que vous voyez qui est devant la caméra et il y a tout l'ensemble. Il faut bien le comprendre. Donc, c'était pour vous alerter vers ça. Des fois, en faire moins, c'est mieux. Il faut savoir parler d'un sujet précis pour obtenir l'attention de personnes précises. Leur délivrer le bon message. Et parfois, il faut savoir en rajouter pour ramener plus de monde, entre guillemets. Et le tri se fera tout seul. Si vous êtes encore là, si vous êtes vraiment intéressé par comment gagner sa vie sur Internet, comment se démarquer. Et la plupart des gens qui ne sont pas intéressés par ça ont déjà abandonné la vidéo. Et justement, vous pouvez continuer si vous voulez continuer à vous former. J'ai prévu une heure de formation, la formation GVI. Donc, c'est les huit étapes pour gagner sa vie sur Internet. Je vous laisse regarder ça juste en dessous. C'est du vrai contenu pur et dur. Vous allez vous régaler. Il y a même une heure de séminaire immobilier si vous voulez. Toujours juste en dessous, en lien. Donc, on se retrouve à très vite. Ciao. – Sous-titrage FR 2021